Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Bon, depuis le début du carême, nous sommes engagés dans une série qui nous fait découvrir quelques conseils formulés par Jésus dans les évangiles. Cette semaine, une drôle d'injonction, Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Alors, que signifie cet appel à la perfection ? Si on comprend que Dieu est bien le Père dont on parle, qui oserait se comparer à lui en perfection ? Et n'est-ce pas terriblement orgueilleux ? Et surtout, cette volonté de perfection n'est-elle pas extrêmement dangereuse ? On a plusieurs fois parlé, au cours de cette série de carême, de la tentation de créer une église qui soit une société d'êtres parfaits, ce qui aboutit toujours aux pires abus. Cette formule n'est-elle pas un peu un pouce au crime ? Pour mieux le comprendre, je vous propose d'en parler avec deux invités. Marie-Pierre Courneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et en fait, vous êtes la pasteur de la paroisse de Montparnasse-Plaisance, c'est à Paris. Tout à fait. Et puis, bien entendu, nous retrouvons celle qui nous accompagne tout au long de cette série de carême, Sœur Marie Monnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes dominicaine, alors ça se voit. Ça se voit. Et puis, vous êtes rectrice de Domouni Universitas. J'ai dit ça se voit, pourquoi vous n'êtes pas venue avec votre robe de pasteur ? Alors, oui, j'ai… Vous vous êtes posé la question, vous m'avez dit. Vous êtes posé la question, tout à fait. Oui, j'ai une robe de pasteur, mais en fait, la robe de pasteur est une robe qui est presque la même que celle des avocats, ou plutôt, la robe des avocats est presque la même que celle des pasteurs, et c'est une robe qui signifie un niveau d'études, en fait, un niveau universitaire, et pas du tout un État ou une nature différente. Ça n'est pas un signe d'un État clérical par rapport à un État laïque. Les pasteurs sont tous laïcs. Alors, soyez parfait comme votre père est parfait. Est-ce que vous aimez cette phrase ? Ce n'est pas ma préférée, on va dire. C'est bien pour ça que vous avez accepté de venir. Voilà, d'autant que je ne la trouve pas tellement biblique, en fait. Oui. Et moi, je préférais prendre, si ce n'est la foi à la Bible, au mot, et lire la phrase avec son futur en grec, c'est-à-dire « vous serez parfait » comme le Père est parfait, d'autant que ça nous parle, je pense, assez directement d'une phrase très similaire dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'adresse à Moïse, dans l'Exode, je ne sais plus, voilà, et où Dieu lui dit « tu diras au peuple, vous serez saint, comme Dieu est saint ». Et en hébreu aussi, ce n'est pas du tout un impératif, ce n'est pas un ordre. C'est ce qu'on appelle un temps imparfait, qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit du passé. Le temps ne se découpe pas comme ça en hébreu, mais ça a à voir avec le fait que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. – Alors c'est vrai que, comment dire, j'ai volontairement pris cette traduction-là, sachant qu'en grec, on peut utiliser le futur comme un mode qui donne un ordre, comme on dit en français, quand on dit « tu me passeras le sel », ce n'est pas une constatation de ce qui se passera dans le futur, c'est quand même un ordre. Mais justement, pour être un peu provocateur, mais je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse absolument à cette question. Même question, Marie, vous aimez, vous, cette phrase ? – C'est-à-dire que je me suis dit « Dieu n'est pas parfait, en fait ». – Ce n'est pas un attribut, la perfection, vous avez raison. – Au contraire, on le perçoit comme étant souvent trop absent, voire même impuissant, c'est toute la question du mal, c'est la question que se sont posées les philosophes, les théologiens, après la Shoah, l'Holocauste, où Dieu était-il dans ce fiasco de l'humanité ? Est-ce que ce n'est pas là que l'idée de Dieu a sombré ? Et Hans Jonas a parlé après d'un Dieu impuissant, mais c'est quoi un Dieu impuissant ? – Et vous avez raison, ce n'est pas un attribut divin traditionnel, ce n'est pas la sainteté, ce n'est pas la vie, le vivant. – Et ce n'est pas notre expérience. – Et ce n'est pas, oui, on peut supposer qu'il l'est. – On constate… – Mais on constate qu'il ne l'est pas. – Allons, bon, vous allez carrément jusqu'à dire que Dieu n'est pas parfait. – Oui, que Dieu n'est pas parfait, que Dieu n'est pas tout-puissant. – Il me semble que dans la Bible, en tout cas dans l'Ancien Testament, il y a deux endroits où le mot que l'on traduit, par parfait, perfection, être parfait, toute cette racine-là, est attribué à Dieu. Et à chaque fois, c'est pour dire que les chemins de Dieu sont parfaits. Donc ce n'est pas tout à fait pareil, les chemins de Dieu, ça pourrait être les chemins que nous, nous suivons pour aller vers Dieu, par exemple. Ça ne veut pas dire que Dieu lui-même est parfait. Moi, je pense qu'on ne sait pas ce que Dieu est. – Oui. – Voilà, et en tout cas, on dit souvent que Dieu est incirconscriptible. – Oui. – C'est-à-dire qu'on ne peut pas le circonscrire, on ne peut même pas dire son nom. – Oui. – Et donc, la perfection, c'est quelque chose, à mon avis, au contraire, qui est tout à fait circonscrite, c'est quelque chose de défini, c'est quelque chose de terminé, de fini, et donc tout le contraire de Dieu, je crois. – Intéressant, tout de suite, on est parti sur l'image de Dieu. – Et quand on voit l'Évangile, Jésus, qui nous révèle le mystère de Dieu, qui nous révèle le Père, lui, il se met en colère, par exemple. Alors, il nous donne le conseil, soyez parfaits comme le Père est parfait, et lui, en fait, va se mettre en colère, il va réagir, il va s'émouvoir. Donc, il y a quelque chose, ici, à percevoir d'un décalage entre notre idée de la perfection qu'on attribue à Dieu et ce qu'il est vraiment, et comme le dit Marie-Pierre très justement, qu'on ne peut pas vraiment dire, qui est de l'ordre de l'ineffable aussi. – Et Jésus, puisque vous en parlez, Marie, oui, il se met en colère, mais il passe aussi son temps dans les Évangiles à faire des choses interdites. Il transgresse tout le temps, en permanence, la loi de son temps, de son époque et de sa communauté. D'ailleurs, ça le conduit à la mort. Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande, nous, de faire ? Moi, je crois que la question est sur la table. Je ne m'avance pas sur la réponse, mais est-ce que Jésus ne nous demande pas, nous aussi, de transgresser les lois qui sont les nôtres ? – En fait, il me semble qu'une des questions, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on entend par perfection ? – Tout à fait. – Il me semble que dans notre monde actuel, dans la société dans laquelle nous sommes ici et nous parlons, le mot perfection a quand même un lien très très fort avec la moralité et avec le fait de coller à des préceptes moraux, à des normes, tout à fait. En sachant que ces normes et ces préceptes moraux, ils évoluent en fonction des époques, mais même en fonction des endroits. – Oui. – Et même à l'intérieur de la Bible, on ne sait pas les mêmes du début à la fin. – Oui. – Et du coup, ce n'est plus du tout quelque chose d'absolu si ça change tout le temps, si même dans la Bible, ça change. Donc moi, je pense qu'il faut sortir la perfection de son domaine de la moralité. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. – Oui. – Ce n'est pas de ce champ-là dont nous parle Dieu. – Ah oui. – Voilà, il faut le remettre dans le champ de la théologie. Et la perfection, appelons ça comme ça, mais je n'ai pas d'autres mots à proposer. – Oui, et puis c'est un mot… – C'est le mot que nous amène la tradition, voilà, on va le garder. – Voilà, oui. – Mais il me semble que c'est tout à fait autre chose. Et ça parle de notre relation à Dieu et pas de comment est-ce qu'on suit des commandements dont on ne sait même pas lesquels il faut suivre et dont Jésus, le premier, ne les suit pas. – Oui. Notre relation à Dieu, ça, c'est intéressant parce qu'on voit, j'ai dit que c'est très rare que Dieu… Comme vous dites, on ne donne pas l'attribut de perfection à Dieu, on donne l'attribut à ses chemins. Mais il y a des êtres humains qui sont parfaits. C'est Noé, Abraham. David dit de lui qu'il est parfait, mais ça, c'est… – Et Abraham, Dieu lui donne l'ordre d'être parfait. Là, pour le coup, c'est un impératif. – C'est un impératif. – Donc, on peut penser qu'il ne l'est pas. – Donc, c'est bien une question de relation, en fait. C'est bien une question de… Des êtres humains peuvent être parfaits dans leur relation à Dieu, en eux-mêmes. – Oui, ce n'est pas une perfection en soi. Comme nous, on l'imagine comme un objet qui serait achevé, comme dit Marie-Pierre, et fixe, sans marge de progression, sans possibilité d'erreur. Et j'aime bien cette phrase de Saint-Bernard qui dit « La perfection, c'est le diable ». Ce n'est pas banal, hein ? La perfection, c'est le diable, et on est toujours un petit peu coupable de quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on interroge aujourd'hui dans notre émission la perfection dans un autre champ que celui de la morale. – Oui. – Alors… – Ou d'une autre morale, peut-être. – Parce que, là, vous avez commencé à dire des choses. Je pense que certains tels spectateurs vont être un peu décontenancés. Parce que vous avez dit « Dieu n'est pas tout-puissant ». Vous vous dites « Dieu n'est pas parfait », alors qu'il y a une phrase du catéchisme, « Dieu, c'est être infiniment parfait », etc. Comment est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre en cause toute la tradition, tout le catéchisme, etc. ? Qu'est-ce que vous nous appelez à faire ? Quand vous dites « Dieu n'est pas tout-puissant », par exemple. Vous nous dites, non seulement « Dieu n'est pas tout-puissant », et en plus, juste dans la phrase d'après, vous nous dites « Ah, mais je ne sais pas qui… » Enfin, de Dieu, je ne peux pas dire grand-chose. Donc, ne vous dites pas qu'il n'est pas tout-puissant. En même temps, j'ai consacré ma vie à ça, à essayer de savoir qui est Dieu. Tout à fait, tout à fait. Ça ne veut pas du tout dire que je n'en ai rien à faire. Ah non, mais non, non, au contraire. Oui, je pense que Dieu n'est pas tout-puissant, au sens où on entend, où tout-puissant, ça serait pouvoir faire absolument tout. On voit bien que Dieu n'est pas tout-puissant. Pourquoi est-ce qu'il laisse tant de malheurs ? C'est ça. Voilà. Il ne se montre pas comme tout-puissant. Je suis juste factuelle. Oui, 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 c'est ça. Et puis, dans la Bible, à aucun endroit, il est écrit que Dieu est tout-puissant. C'est une traduction qui… Ce mot qui existe néanmoins, est une traduction du grec qui a, à mon avis, mal interprété un certain nombre d'appellations de Dieu en hébreu, qui ne parlait pas du tout de toute-puissance, pas au sens où on l'entend maintenant. C'est ça. Voilà. Moi, je pense que Dieu fait des choses fantastiques. Et Dieu fait des choses fantastiques dans la vie des croyants tous les jours et dans la mienne. Oui. Voilà. Mais pour autant, il ne peut pas prendre ma place pour réaliser tous mes rêves de toute-puissance. C'est ça. Il ne peut pas ou il ne veut pas. Moi, je pense qu'il ne peut pas. Dieu n'est pas là pour faire ce que moi, je voudrais qu'il fasse. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord ? Complètement. Cette idée de perfection, justement, quand on dit le Dieu… Enfin, je reprends cette phrase du catéchisme catholique, c'était très infiniment parfait, etc. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu trop mettre… C'est juste pour vous ? C'est faux ? On s'est trompé ? Ou c'est juste qu'il va falloir réinterroger la notion ? Je pense que, parfois, on a tendance à vouloir sauver Dieu de lui-même. On vient comme si on vient pour protéger Dieu d'une imperfection qui viendrait le dégrader. Et il faut interroger ce processus-là. D'où vient… De ce que nous, nous considérons. De ce que nous considérons comme étant la perfection. Et on le colle, on colle cette étiquette sur Dieu. Mais sans interroger ce que ça veut dire, exactement. Et, quelque part, indépendamment de ce qu'il est réellement et de la manière dont il se révèle à nous. Alors, on va mettre de côté les faits de l'histoire, le fait qu'il n'intervient pas toujours. On va essayer de mettre sous le tapis certaines impuissances de Dieu qu'on constate très douloureusement dans nos propres vies ou dans la marche du monde. Pourquoi il n'intervient pas dans les guerres ? Pourquoi il y a des enfants qui meurent sous les bombes ou qui meurent de faim ? Pourquoi il y a des gens qui sont des victimes de processus de discrimination en permanence, de tyrannie ? L'histoire humaine est blindée de ces histoires tragiques. Où est Dieu, là ? On pourrait même se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé son fils. Oui, alors là, si vous commencez à dire que ce n'était pas parfait de ne pas le sauver, vous voyez que là, on est en train de remettre en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire que… Mais justement, moi je pense que le chemin de la perfection, c'est de se poser des questions. Parce que la perfection, si on imagine que c'est un idéal, ça veut dire que c'est quelque chose de terminé. Et c'est intéressant parce que, que ce soit en hébreu ou en grec, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, vraiment, les termes que l'on traduit par perfection sont des termes qui, à la base, veulent dire terminer, finir. Tout c'est ça. Quelque chose de complet. Même dans le Nouveau Testament, il y a des endroits, dans Luc, il me semble, où on utilise ces mots-là pour dire « je vais mourir », « c'en est fini de moi ». Oui, en grec, c'est des composés du mot « télos », qui veut dire à la fois le… Enfin, c'est le but, en fait, c'est la fin des choses. Mais la fin aussi, à un moment où Jésus dit… La fin d'une vie, la fin de… Ou la fin du chemin, la fin de… voilà, la fin du monde. Et moi, il me semble que ça, ça ne peut pas être ça, la perfection, d'être quelque chose de terminé, voilà. Et qu'il faut sortir de cette idée-là. Et une bonne façon d'en sortir, c'est de questionner. Parce que la question, c'est quelque chose d'ouvert, c'est quelque chose qui fait avancer. Et voilà, et la perfection, c'est dans un chemin. La question, c'est une bonne énergie pour avancer. Alors, en vous écoutant… Pardon, vous… Parce qu'en vous écoutant l'une et l'autre, j'ai l'impression que, effectivement, vous êtes en train de nous dire que, en collant cet adjectif de perfection, finalement, nous créons une sorte d'idole divine qui serait, selon notre propre perfection, et c'est de refuser de se laisser surprendre par Dieu, en fait. C'est de se dire, ça, ça ne peut pas être Dieu parce que ça ne correspond pas à mon image. C'est refuser l'altérité de Dieu, c'est refuser le mystère même de Dieu. Je pense que l'erreur, en fait, c'est de faire de la perfection de Dieu et donc du monde quelque chose qui serait à l'origine. Et il faudrait constamment revenir à une origine qui aurait été abîmée, et alors le péché, les fautes et tout notre chemin spirituel, ce serait de revenir à l'origine. En fait, ce que vous dites en termes de chemin, c'est justement une perfection eschatologique. À l'origine, il y a un projet de Dieu, il y a un désir de Dieu, il y a un dessein de Dieu pour l'humanité dans lequel on va s'inscrire. C'est toute notre histoire humaine et à chaque époque, on continue, on recommence. Et puis, la perfection, elle sera au terme, télos, à la fin. Un accomplissement qui va venir après et pas une espèce de retour à une origine brisée. Je pense que changer de perspective, regarder vers l'avenir et pas regarder vers le point de départ, change toute notre perception même de Dieu. D'où l'importance du futur. D'où l'importance du futur. – Et aussi, ça permet un autre changement de perspective qui est de dire que la perfection, ce n'est pas quelque chose que l'on va réussir à atteindre par tous nos efforts, mais c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Donc ça, c'est une perspective peut-être assez protestante. – On sent la protestante et c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, évidemment. – Bon, pas uniquement. – Non, non, mais ce n'est pas uniquement protestant. – Ce n'est pas uniquement pour ça qu'on vous a invité, ce n'est pas uniquement protestant. – Moi, je voulais dire que ce n'est pas uniquement protestant. – Non, non, oui, tout à fait, tout à fait. – Le protestantisme n'a pas totalement inventé les choses, il a mis des accents particuliers. – C'est en gros ce que dit Paul de Tarse. – Mais voilà, il a mis des accents particuliers et on peut aussi les mettre ailleurs. La Bible est très complexe et il y a des choses très différentes dans la Bible. C'est très compliqué de faire tout tenir ensemble et donc, voilà, on met des accents plus ou moins à un endroit, plus ou moins à un autre et le protestantisme, lui, accentue très fort cette idée que la perfection, avec un langage théologique, on peut appeler, il me semble-t-il, la sanctification, c'est-à-dire le fait de quitter un monde profane qui serait un monde du péché, je dis les choses très schématiquement, pour se rapprocher d'un monde qui serait plus divin et donc pour ressembler à Dieu ou à Jésus, son Fils, que l'on conçoit être comme Dieu. Et que donc ce chemin, on peut penser que c'est à nous de mettre chaque petit caillou sur ce chemin en faisant des choses bien, en se comportant de façon morale, en aidant les autres, enfin, toute chose que j'espère que nous faisons tous et que nous avons tous envie de faire, et moi la première. Mais on peut aussi penser que ce chemin de sanctification et de perfection est quelque chose qui nous est donné par Dieu et que ce n'est pas, même si c'est à nous de le faire, bien sûr, ça n'est pas quelque chose qui va nous permettre, nous, de nous rapprocher de Dieu. Ce n'est pas comme ça que l'on va pouvoir, pour le dire en termes très théologiques, gagner notre salut. – C'est ça, ce n'est pas avec les œuvres qu'on va s'en sortir. – Voilà, et donc pas avec cette volonté de perfection. – Et pas avec cette volonté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est si protestant que ça ? Est-ce que c'est, en fait, je reformule la question plus simplement, est-ce que, sans Dieu, on pourra s'en sortir tout seul ? Sur le chemin de perfection ? – Non, moi je trouve que cette perspective dite protestante, c'est clair que c'est au cœur sans doute de la réforme, je n'en suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'en perçois, c'est un enseignement pour tous les chrétiens. Et de le rappeler, là, c'est un cadeau immense. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui allons petit à petit construire le chemin et nous rapprocher de Dieu, c'est lui qui révèle son désir de nous rejoindre jusqu'à nous sauver. – On pourrait dire qu'en Christ nous est offert une vie nouvelle, je crois qu'on pourrait dire ça, et que cette vie nouvelle, qui est un cadeau de Dieu, nous appelle à faire le bien autour de nous et à témoigner pour nos prochains. – Mais que cette vie nouvelle, on n'a pas à la gagner. – Et c'est très libérateur en fait. – Mais c'est très libérateur. – Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Et si c'est une série de carèmes, si on ne comprend que ça de ce carème 2024, c'est déjà énorme. – Ah bah, écoutez. – Alors après, même à l'intérieur du protestantisme, il y a énormément de différences, suivant les différentes églises protestantes, et il en est où, tout en affirmant ce don de Dieu, ce don de cet état justifié, cet état sanctifié, il revient à l'être humain de manifester cette justice de Dieu, cette sanctification par tout un tas de bonnes choses. Et il est des églises où cette partie-là est très très importante, à tel point que parfois on peut même dire que si on arrête de le faire, ça réinterroge le don de Dieu. Donc il n'y a pas non plus un protestantisme gravé dans le marbre. – Oui, et je vous rassure, dans le catholicisme, il n'y a pas uniquement la pensée qu'on va se sauver en faisant des bonnes actions. – Dans le catholicisme, il y a toujours les œuvres et la foi. – Et que Dieu ne s'en sortira jamais sans Dieu. – Mais on voit bien ce chemin de questionnement qui nous agite tous. – Absolument, mais tout à fait, vous avez raison. – Alors Marie-Marie Manet, une question un peu naïve. Est-ce que la perfection, c'est dangereux pour notre vie spirituelle, en fait ? L'idée de perfection. – Ah oui, moi je pense que c'est même un piège, il ne faut pas du tout tomber dedans. La perfection, ça peut être enfermant, on a une idée de soi, on a une idée des autres, et on essaye d'y correspondre. Et à ce moment-là, on passe à côté de toute la richesse et de sa propre personnalité et de celle des autres, et peut-être même de celle de Dieu, comme on l'a dit au début de l'émission. On plaque sur lui une idée de la perfection, et on n'est plus du tout à l'écoute de ce qu'il est vraiment. Et donc ça fige les relations, et ça les tue, en fait. S'il n'y a plus de relation, on est simplement en dialogue avec soi-même, le mauvais côté, c'est-à-dire uniquement de soi à soi, sans médiation, sans altérité. – Le danger c'est quoi ? C'est le scrupule ou c'est l'orgueil ? Vous allez me dire les deux. – Les deux, parce que c'est dans le même genre, c'est-à-dire c'est un isolement très narcissique, on est branché sur son nombril, alors que toute la vie, la richesse de la vie, de la vie spirituelle, de la vie humaine, c'est justement d'être en relation avec l'autre, avec l'altérité. – Vous êtes d'accord ? – Je suis tout à fait d'accord, et je me demande si même le danger, ça ne serait pas le péché, en fait, le danger de la perfection. Ça me fait penser à ce petit passage biblique dans Matthieu, je crois, où il y a un pharisien et un collecteur de taxes qui vont prier au temple, et le pharisien dit merci Dieu de me permettre de faire tout ce que je fais de bien, je suis un homme fantastique, regarde, et il égrène tout ce qu'il fait de bien et toutes ses qualités. Et puis le collecteur de taxes à côté dit merci Dieu de me sauver, moi qui ne suis rien, voilà. Et la conclusion, c'est le collecteur de taxes qui ira au royaume de Dieu. Et dans ce texte, il est dit plusieurs fois à propos du pharisien, donc pharisien c'est celui qui connaît la loi, il est dit plusieurs fois qu'il prie en lui-même, qu'il parle de lui-même, il y a quelque chose comme d'être recroquevillé autour de soi-même, alors que moi je pense que Dieu nous appelle au contraire à nous ouvrir vers l'extérieur, vers Dieu, mais aussi vers l'humanité et le monde. Et que donc à vouloir être parfait, c'est je crois à peu près ce que vous disiez Marie, il y a, on se trompe de cible, en fait, ce qui est une des étymologies du mot péché. Et du coup, on peut arriver à ce paradoxe qui est qu'en faisant le bien, on pêche. Effectivement, c'est un peu un paradoxe. Alors, on pêche aussi en faisant le mal. Non, 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 bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'interroger quand on fait le bien, si on le fait de manière ajustée, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, pourquoi est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait pour soi ? Et en fait, finalement, on le fait toujours un peu. On le fait toujours un peu pour soi. Voilà, et donc il faut vraiment interroger ça. Est-ce qu'on le fait pour être quelqu'un de bien, pour gagner quelque chose auprès de Dieu ? Pour avoir une bonne image de soi. Pour avoir une bonne image de soi. Pour en donner une. Pour en donner une, même pour gagner son salut. Moi, je crois que le salut, ça n'est pas perdre sa vie à la gagner. Je pense que Dieu nous offre autre chose que de perdre notre vie à la gagner. Il nous offre justement de l'avoir déjà gagnée, grâce à lui, pas du tout grâce à nous. Et du coup, on a la vie entière qui s'ouvre pour pouvoir nous ouvrir devant nos proches et les aider et faire tout un tas de choses fantastiques. Dans cette injonction, il y a un pluriel. Soyez parfait ou vous serez parfait. Est-ce qu'on peut être parfait en société ? Est-ce qu'on peut être parfait ? Est-ce qu'un groupe peut être parfait ? Est-ce qu'une église peut être parfaite ? Est-ce qu'il y a les mêmes problèmes pour l'individu que pour l'église quand elle dit je suis une société de parfaits ? Moi, il me semble que oui. D'autant que l'église, c'est une entreprise humaine. C'est une entreprise indispensable. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas d'église. Je pense que c'est indispensable. Mais c'est la façon dont l'être humain construit quelque chose pour l'aider dans sa relation à Dieu. Et donc, c'est humain. Et donc, oui, je pense qu'il y a un risque. Est-ce qu'il n'est pas même plus important que dans la perfection individuelle ? Parce qu'une église, une communauté, quand il y a beaucoup de monde, ça a beaucoup de pouvoir. Il peut y avoir des éléments hiérarchiques. Il y en a dans toutes les églises, même dans le protestantisme, qui concentrent de l'autorité et du pouvoir et qui, du coup, peuvent faire beaucoup de mal. C'est comme ça qu'on arrive à des systèmes d'emprise en disant, voilà, c'est moi qui suis là pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Évidemment, je suis là et je le dis au nom de Dieu. Donc, toi, tu ne peux rien répondre. Sinon, c'est un blasphème. Donc, on est coincé. Et puis, ça veut aussi dire que ce pouvoir dans l'église s'auto-donne le pouvoir pour dire il y a ceux qui sont dedans et il y a ceux qui sont dehors. C'est ça. Voilà. Et ça, moi, je trouve que ce n'est pas très biblique. À maintes reprises, dans la Bible, on nous dit que Dieu ou Jésus accueillera tous ceux qui viennent à lui. Voilà. Dans l'évangile de Jean en particulier, Jésus dit beaucoup « J'accueillerai tous ceux que le Père m'envoie ». Et donc, ce n'est pas à l'église de décider selon des normes qui sont, des normes qui changent avec les époques et avec les endroits. C'est très relatif, en fait. Ce n'est pas à l'église de décider qui est-ce qui est dedans et qui est-ce qui est dehors. Mais cette idée d'il y a un dedans et un dehors, donc il y a une frontière, c'est quelque chose qui existe de tout temps. Pour en revenir à la Bible, j'ai du mal à m'en détacher. – Non, non, mais c'est très bien. – Dans l'Ancien Testament, le terme en hébreu qu'on utilise pour dire tout ce qui est parfait et tout ce qui est la perfection, il est majoritairement dans l'Ancien Testament utilisé pour parler des bêtes que l'on utilise pour les sacrifices au temple, les animaux, et pour dire que ces animaux sont, ce qu'on traduit par parfait, ce qui, à ce moment-là, est dans le texte, veut dire qu'il n'y a pas de tâches sur leur peau. C'est clairement expliqué dans la Bible. Des animaux sans tâches. Alors on peut dire sans tâches, on peut imaginer sans tâches morales, mais là c'est des animaux et c'était expliqué… – Ce sont des beaux animaux. – Des beaux animaux, voilà. Et on voit bien, sans tâches sur la peau, cette idée de barrière et de frontière. La peau, c'est notre frontière à nous, de notre corps. Alors il faut l'imaginer dans un sens métaphorique, évidemment, pour les animaux, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas métaphorique, c'est purement biologique, mais pour nous, il faut qu'on puisse se protéger, se protéger de ce qui est impur. Et pour ça, il faut être parfait, et donc il faut qu'il y ait une limite qui soit parfaite où il n'y ait aucune solution de continuité. Et là, moi je pense que là, on est complètement en dehors, pour utiliser une expression protestante, du plan de Dieu, mais je crois qu'on peut être comprise. – Je pense qu'on peut très bien comprendre. – Voilà, et que Dieu ne nous demande pas de faire cette frontière. C'est lui qui s'en charge, en fait. – Même question. Est-ce que c'est dangereux, la perfection pour l'Église ? Ou cette idée de perfection ? – Alors, je reviendrai à l'idée qu'il y a des structures collectives de péché. – Vous parlez comme le Saint-Pape Jean-Paul II. – Voilà, mais c'est une expression que j'aime bien. Il y a un péché collectif. Ça veut bien dire qu'il y a quelque part des formes collectives d'exercice du pouvoir, de l'organisation, qui sont plus évangéliques que d'autres, ou plus évangélisées que d'autres. plus respectueuses du message évangélique que d'autres. Et c'est sans doute cette perfection-là qu'il faut viser, conscient d'un péché collectif, ou plutôt, comme on le disait tout à l'heure, viser des chemins collectifs, collégiaux, d'amélioration, pour correspondre au message de l'Évangile. Donc, je dis, ce n'est pas un danger, la perfection, à condition qu'on interroge aussi la perfection collective, ou qu'on interroge la perfection au niveau collectif, comme on l'a fait au niveau individuel. – C'est ça. – Si c'est un repli sur un groupe qui se croit pur, comme vous le dites, qui, pour se croire pur, a besoin de définir qui est impur, parce que c'est comme ça qu'on va le définir. Tout au long de cette série, on a déjà évoqué René Girard plusieurs fois, toujours le même principe, pour qu'il y ait une unité dans un groupe, on va exclure quelqu'un ou des catégories de personnes, et ça va permettre à ceux qui sont dans le groupe de se sentir bien. Si c'est de cette perfection-là dont on parle, on est complètement dans quelque chose de paradoxalement déviant, par rapport à l'Évangile. – Donc quand on nous demande, le pape actuel le demande beaucoup, d'aller aux marges, etc. – Voilà, une église en sortie. – Donc finalement, comme vous dites, de faire craquer la peau, enfin, ou de faire craquer, on est plus dans la justesse du message que quand on dit, on va essayer de définir où est le péché ou ceux qui sont dedans sur ce genre. – Voilà, quand le pape François parle d'une église en sortie, il va dire aussi, il faut mettre les périphéries au centre, ce qui revient à peu près au même mouvement dans un autre sens, c'est ce que dit Marie-Pierre, c'est pas nous, ni même l'église, qui définissons où est la frontière. Nous ne sommes pas les propriétaires de la frontière. – C'est une jolie formule, oui. – Et c'est tout l'enjeu, c'est de comprendre que nous devons œuvrer justement à faire percevoir que comme chrétien, la frontière, elle est le plus large possible. C'est l'humanité réconciliée, cette vision eschatologique, cet avenir en commun. C'est une humanité aboutie, réconciliée, et donc où l'exclusion est exclue. Et ça, c'est quand même un projet politique aussi, au grand sens du mot politique. – Marie-Pierre Cournot, vous êtes d'accord ? – Je suis tout à fait d'accord. – Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que la perfection, il y a tellement de risques, bien plus presque que de choses bien qui en sortent. C'est très facile de dévier la perfection. On reprend l'histoire et on voit de l'inquisition à l'apartheid en Afrique du Sud, je prends ces deux exemples-là, parce qu'il y en a un qui est plutôt, pour dire les choses très rapidement, du fait de l'Église catholique et l'autre de l'Église protestante, que c'est pour que chacun en ait pour son grade. – Exactement. – Plus des tas d'autres choses. On voit bien, mais même de nos jours, des gens qui sont exclus de certaines églises parce qu'on considère que leur façon de vivre ne correspond pas aux normes édictées par cette Église-là. Je pense que c'est très dommageable et je pense que Dieu est très triste de voir ce que nous faisons, de la confiance qu'il nous fait et de la parole qu'il nous donne. – Je suis d'accord avec vous. Vous avez une idée intéressante qui consiste à dire c'est un concept utile, la perfection, mais il est trop dangereux, il vaut mieux s'en passer parce qu'il est trop dangereux à manipuler. – Oui, il y a quelque chose, on pourrait imaginer quelque chose qui ne soit pas… il y a quelque chose d'absolu dans le terme perfection qui me dérange. À partir du moment où on imagine que l'on va soi-même, en tant qu'individu ou en tant que groupe, représenter l'absolu, il y a une négation totale de la vie. Pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait des erreurs, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'on puisse se poser des questions. Il faut qu'il y ait du doute. Tout ça, c'est le mouvement de la vie. – Des impasses. – Des impasses, tout à fait. Et dire, la vie, c'est comme ça, c'est figé en fait, la perfection. – Vous êtes d'accord, la vie, c'est le bazar ? Enfin, je veux dire, c'est par définition l'imparfait ? – C'est l'imparfait qui chemine vers un accomplissement et je pense qu'on ne veut pas voir aussi que nous est donnée une autre notion de perfection. Dans l'évangile même, je pense à Matthieu 25. En Matthieu 25, il y a bien un jugement. Donc, il y a bien quelque part des normes. – Donc, Matthieu 25, c'est ce grand, c'est quand le juge, le fils qui est aussi le juge, arrive et va mettre d'à côté… – Ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Donc, il y a bien un jugement. Il y a bien des normes, mais qui n'ont rien à voir avec celles qu'on se donne en général. Et il faut relire, c'est très concret. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visitée. J'étais nue, vous ne m'avez pas habillée. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Etc. Il faut relire. – Ce ne sont pas les mêmes critères que ceux qu'on utilise à l'histoire. – Absolument. – Voilà, et les critères, ils sont donnés et parfois, on échafaude tout un monde de perfection morale pour soi ou pour le groupe dans lequel on vit. Et on oublie que c'est extrêmement basique. Le programme, il est donné. – Oui. – Et peut-être que notre verset de ce soir, de Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » ou « Vous serez parfaits comme votre Père est parfait ». Si on le remet dans son contexte, on est dans le serment sur la montagne, on est après les béatitudes, à un moment où Jésus a dit, « Voilà, vous faisiez ça, maintenant vous allez faire ça ». – C'est ça. – Donc, il y a un changement de positionnement qui n'est pas seulement « Vous faisiez ça et vous allez faire plus ». Parfois, moi, j'ai déjà entendu qu'on disait ça. Par exemple, « Vous aimiez vos amis », il ne dit pas « Vous allez les aimer jusqu'à donner leur vie pour eux ». Ça, c'est un autre endroit où vous allez les aimer énormément, vous allez les aimer plus que vous-même. Ce n'est pas quantitatif. Il ne s'agit pas de faire un pas en plus dans la même direction. Il s'agit de changer de direction, voire de faire quelque chose qui est l'inverse. Vous aimiez vos amis, maintenant vous allez aimer vos ennemis. La question, ce n'est plus d'aimer vos amis, c'est d'aimer vos ennemis. On est complètement dans autre chose. – Avec, effectivement, et c'est ce que vous disiez aussi avec le texte, la référence à Matthieu 25, le texte nous montre une communauté à qui Jésus dit ça et qui dit « Mais quand est-ce qu'on t'a… » Donc, il y a quelque chose, une sorte de la surprise. C'est-à-dire que cette éthique-là, elle est très surprenante. – Oui, tout à fait. Elle est très surprenante, très déplaçante et rien n'empêche de penser que si la communauté arrive, honnêtement, ça m'étonnerait qu'elle y arrive, nous n'y arrivons pas, il n'y a qu'à voir, si la communauté arrive à aimer ses ennemis, à ce moment-là, Jésus dira « Vous aimez vos ennemis ? Eh bien, maintenant, vous allez faire autre chose. » – C'est ça, c'est ça. C'est qu'une sorte d'étape. – C'est qu'une sorte d'étape. – De déplacement. D'accord pour le déplacement ? – Ah oui, le déplacement, c'est la place même de la surprise de l'autre, quoi. C'est justement… Mais on a tendance à toujours figer, comme on l'a dit depuis le début, on a une idée préconçue de la perfection et puis on va patiner derrière tout au long de son existence sans voir que le programme est donné autrement. Alors, ce que dit Marie-Pierre est très juste, c'est-à-dire qu'il faudrait relire le verset « Soyez parfaits comme votre père est parfait » avec tout ce qui précède en Matthieu 5. Je me permets d'insister là-dessus. Vous allez voir toute une série d'énumérations. « Vous avez appris, » dit Jésus. – Oui. – « Eh bien, moi, je vous dis. » « Vous avez appris, eh bien, moi, je vous dis. » Et il répète ça en énumérant une série de commandements de l'Ancien Testament. « Et moi, je vous dis. » Et il déplace. Et ça vaut le coup, je pense, pour les téléspectateurs, d'ouvrir la Bible en Matthieu 5. – Ça sera l'effort de carême. – 21-48, par exemple. Et d'aller voir, par exemple, en donner Justin aujourd'hui. « Vous avez appris qu'il a été dit. » « Tu ne commettras pas de meurtre. » « Eh bien, moi, je vous dis. » « Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. » Bien voir ces décalages. Dans le concret de ce qui est décrit, ce sont des choses très faciles à comprendre. – Est-ce que ça nous dit quand même qu'il y a un chemin de perfection ? On va arriver lentement vers la fin de l'émission. Alors, il ne s'agit pas de, on a bien compris, de donner, justement, ça serait le contraire. « Faites ça et après, vous serez sauvés. » Mais est-ce que, d'abord, est-ce qu'il existe un chemin de perfection ? C'est une vieille tradition, c'est une vieille tradition de la morale, de dire qu'il y a un chemin de perfection. Il y a même des échelles, en particulier chez les moines, ont monté de grade en grade, enfin, dans la vertu ou dans la perfection. Est-ce que vous y croyez, à ça ? Ou est-ce qu'en fait, on retombe tout le temps et puis il n'y a pas de chemin, et puis voilà ? – Moi, je crois très fort à un chemin. – Oui. – Un chemin duquel on tombe, mais duquel Dieu nous relève. – Oui. – Mais un chemin, parce que cette idée dont je parlais tout à l'heure, de penser que la perfection, elle nous est donnée par Dieu, c'est très difficile, en fait. – Il faut assumer. – Voilà, c'est très compliqué et ce n'est pas comme ça. Donc ça, ça demande au fond de soi-même un chemin, peut-être deux fois, je dirais plus qu'un chemin de perfection, pour arriver à accepter cette idée, à se défaire de soi-même. – Expliquez ça, se défaire de soi-même. – Mais se défaire de cette idée qu'on a de nous-mêmes, du fait qu'il faut être quelqu'un de bien, du fait qu'il faut gagner notre vie, du fait que c'est dans Genèse 11 où le peuple veut construire la tour de Babel pour se faire un nom. – Oui. – Voilà, et donc on veut se faire un nom, on veut se faire une image, on veut être quelqu'un, on veut se faire un nom, c'est être quelqu'un. Voilà, et en tout cas, aux yeux de Dieu, ça, ça ne marche pas du tout. Mais pour lâcher ça, en tout cas, moi, il me faut un chemin. C'est compliqué. – Oui. – Même question, est-ce que c'est un chemin ? Et la question, c'est, est-ce que c'est un chemin où il y a quand même du progrès ? Où est-ce qu'on retombe toujours ? Vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, je vois très bien. – L'échelle, c'est pas une bonne image, à mon sens, parce que c'est déjà l'image qu'on a en soi, du bas vers le haut, et on s'élève. – Un peu comme la hiérarchie sociale, l'échelle sociale, le descenseur social, quand les gens n'arrivent pas à maintenir le niveau de leurs propres parents. Donc, ça, c'est, à mon avis, pas une image porteuse par rapport à ce qu'on vient de dire aujourd'hui. – C'est ça. – Mais un chemin, oui, évidemment, plusieurs chemins, peut-être de multiples chemins. Alors, il y a aussi une phrase dans l'Évangile, « Attention de ne pas prendre la grande route qui mène à la perdition ». – Oui, les deux voies, toujours. – Et moi, j'aime bien, parce que, parfois, on a présenté la vie religieuse qui est censée être un chemin plus radical d'accès à Dieu. On radicalise les moyens pour aller plus vite vers la fin, vous voyez, un petit peu cette idée-là de la vie consacrée. Eh bien, on a parlé, à certains moments, dans certaines communautés, de la vie religieuse comme l'autoroute. Eh bien, c'est l'inverse de l'Évangile. – L'Évangile, c'est la petite porte. – On promeut les petites portes, les petits chemins, les petites routes, voire même les ornières, les impasses, les rencontres un peu ratées, les rencontres gratuites, pas vraiment la rentabilité, quoi. Si vous voulez être efficace, prenez pas l'Évangile, quoi. C'est pas très efficace. – Oui, c'est ça, c'est le contraire, même. – C'est le contraire. – C'est le contraire. Cette idée de deux voies, j'ai senti que ça vous parlait. Alors ça, c'est très, très traditionnel. On trouve ça dès la didachée, donc un texte du 1er siècle. Il y a toujours des bifurcations. Il y a un chemin de perdition qui est quand même possible. – Ah oui, parce que si la route était unique et tracée, il n'y aurait aucun mérite. Et donc, il n'y aurait aucun cheminement possible. On serait tous dans l'obéissance. Il me semble que l'Évangile de Jésus, ce qui l'a amené de vraiment complètement surprenant, c'est de nous dire que la relation à Dieu ne passe plus par l'obéissance, mais par la confiance. Donc, s'il n'y a plus d'obéissance, ça veut dire qu'il y a moins de cadres, il y a moins… À chaque fois, il faut qu'on décide, qu'on aille voir, qu'on revienne. Et donc, oui, je pense qu'il y a plein de chemins parallèles. Et certains sont des impasses, mais parfois, c'est en allant dans l'impasse qu'on arrive. – Est-ce qu'il y a des chemins qui sont quand même un peu éprouvés ? Là aussi, je fais un peu allusion à toute la tradition éthique ou morale. On a souvent dit, par exemple, que l'humilité est une voie de perfection. Donc, c'est un peu ce que vous défendiez. Vous voyez, est-ce qu'on peut quand même donner quelques conseils, ou quelques chemins un peu éprouvés pour arriver vers la perfection ? – Alors, l'humilité, c'est un double tranchant. Parce qu'on peut aussi être là à dire, « Ah, mais moi, je ne fais rien, je ne fais rien. » Mais en fait, on dit ça parce qu'on veut justement montrer qu'on fait. – Il y a la fausse humilité. – Il y a une fausse humilité. L'humilité, souvent, c'est se comparer à d'autres gens, à d'autres choses. Ça part du principe qu'il y a un critère de référence, l'humilité. Donc, je n'aime pas tellement cette notion. Je préfère l'humilité dans ce qu'elle nous rappelle que nous sommes humains. Humilité, humain, c'est la même racine. Au départ, c'est aussi la racine de l'humus. – Oui, la terre. – La terre, voilà. Et donc ça, ça me parle beaucoup plus, de nous rappeler que nous venons tous de la terre, que Dieu nous a créés en prenant de la terre et en insufflant son souffle, que nous sommes donc tous des créatures de Dieu, au même titre que tout ce qui nous entoure. et que peut-être ce chemin de perfection, il est là, il est de se souvenir de ça et que c'est ça le plus important. – Même question. Alors, j'ai presque une question ad féinam. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dominicaine, il y a quand même une vraie tradition de la vie apostolique, la vita apostolica, comme chemin de perfection ou comme chemin… Est-ce que ça a du sens pour vous, ça ? – Ça a énormément de sens. L'essence même de la vie dominicaine, c'est l'itinérance apostolique. En fait, le cœur même de notre vie, c'est d'être sur les routes pour annoncer l'évangile et rencontrer ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, voire même ceux qui s'opposent à la foi. C'est une itinérance permanente. Être en mouvement, c'est plus même qu'un mouvement matériel. Bien sûr, on va voyager, on va aller rencontrer les gens, mais c'est même l'essence même de notre spiritualité, si on peut dire ça comme ça. – Et alors du coup, est-ce que vous pensez que c'est un chemin de perfection ? – Ça l'est dans la mesure où quand vous êtes en mouvement, en chemin, vous ne contrôlez pas la rencontre, vous ne contrôlez pas l'avenir. Vous le savez, quand vous voyagez, il y a des imprévus. – C'est très énervant. – C'est énervant, on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas. Et donc, il y a une dépossession permanente. Si vous vous crispez, vous êtes mort en fait, quand vous êtes en voyage, en chemin. Et ça dit quelque chose de cette relation à Dieu, si vous projetez sur lui, comme on l'a dit au début de l'émission, ce qu'il est, ce qu'il doit vous donner, ce que vous voulez lui apporter, si vous ne faites pas part à son mystère, à ce qu'il est lui en vrai, et donc si vous ne vous laissez pas surprendre par Dieu, si vous ne vous laissez pas surprendre par sa parole, puisqu'il nous parle dans la Bible, si vous ne vous laissez pas surprendre par les autres que vous rencontrez, et qui vont toujours être en décalage avec ce que vous avez pressenti au départ, ou projeté, vous allez simplement être enfermé sur vous-même. L'itinérance apostolique, c'est de présumer que c'est cet imprévu qui va être l'essentiel. Que Dieu parle par l'imprévu, en fait. Il est l'imprévu. Il propose des... Il est l'imprévu, puisqu'on cherchait à le caractériser. Il n'est pas parfait, il est imprévu. Ou imprévisible. Imprévisible. Et c'est très déstabilisant, et ça sera jusqu'au bout de notre vie, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de certitude, il n'y aura jamais d'évidence. Et donc c'est ça la foi, et c'est ça la confiance. Donc en ce sens-là, l'itinérance apostolique, elle est une des manières de vivre la confiance, cette relation de confiance qu'on cherche à approfondir avec lui et avec les hommes. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, je pose une sorte de question un peu rituelle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission ? Qu'est-ce que vous invitez ? À quoi vous invitez les gens qui nous regardent par rapport à cette idée de la perfection ? Alors ce que je retiens, c'est ce que vient de dire Marie. Dieu est confiance. Cette confiance, elle s'exprime dans l'imprévu, et je crois aussi dans la différence. Dieu est différent de nous. C'est le tout autre. Voilà. Et donc il surgit dans l'imprévu et dans l'autrui qui est différent. Et du coup, notre idée de perfection ? Notre idée de perfection, on la laisse de côté. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et notre relation à Dieu va s'accomplir, au sens de se remplir de Dieu, dans ces moments imprévus et différents. Alors même question Marie, mais peut-être un peu plus, comme vous, vous êtes un peu, vous nous accompagnez tout au long du carême, on a parlé de miséricorde, on a parlé de pauvreté, là on parle de perfection. Comment vous voyez un peu les choses ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chemin, justement sur ces conseils évangéliques ? – Moi je retiens aujourd'hui le mot imperfection. – Oui. – Plus que perfection, puisque c'est un peu ce autour de quoi on a discuté, grâce à vous Marie-Pierre. – Oui, absolument. – Imperfection, c'est-à-dire, on va créer ou on va constater un manque, un vide, on va même le susciter, un vide qui vient parfois tout seul de notre propre imperfection, c'est-à-dire de nos insuffisances, de nos ratés, de tout ce qu'on ne sait pas, voilà. Et ça va être le lieu même de la révélation de Dieu. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire, soyez imparfaits comme Dieu lui-même est imparfait. Je resterai sur cette phrase. – Eh bien ça sera, de toute façon, un peu notre effort de carême, de changer notre image de Dieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. – Ok, merci vraiment à toutes les deux. C'était un vrai plaisir d'être dans cette discussion et je crois que vous avez fait bouger un peu les lignes. Merci infiniment de ça. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La foi prise au mot consacré donc à cette série de carême. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –